... Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 25 mars. Le Canada pays a mis et valu ses investissements à plus de 4 milliards de dollars canadiens dans les mines au pays des hommes intègres. Quel impact sur la croissance économique et sociale du Burkina ? Les conclusions de l'étude à suivre en début de journal. Également la une, une semaine à Puitenga, quatrième numéro, nous conduit dans le village de Zaogo. Tomates, oignons, aubergine et bien d'autres légumes, on en trouve sur place. La maraîchère culture occupe femmes et jeunes de Zaogo. A Gogo, autre village de Puitenga, c'est plutôt le concassage des cailloux qui est la principale activité de certaines femmes en saison sèche. Vous les entendrez dans un instant. Et puis, dans ce journal, nous irons à l'école de papy et mamie. Comme au bon vieux temps des comptes à profusion, une fois la nuit tombée autour du grand feu, hélas, la jeune génération n'en accue, regrette le larlé nabatigré qui, chaque année, organise les grandes nuits du compte, des soirées pour pérenniser les valeurs africaines à travers les comptes. Voilà, pour le menu de ce 13h, mesdames et messieurs, bienvenue. Que représentent les investissements canadiens dans le domaine des mines au Burkina Faso ? Quel impact ont-ils sur la croissance économique et sociale du pays ? Le Canada veut se rassurer de la contribution de ces entreprises minières installées au Burkina. Il a donc commandité une étude pour évaluer les investissements de ces entreprises et mesurer les bonnes pratiques qui vont avec. Ce matin, un atelier de restitution s'est ouvert à Ouagadougou pour faire le point de cette étude menée par des consultants nationaux et internationaux. Lassina Ouattara et Foussine Kindo, compte rendu. En l'espace d'une vingtaine d'années de boules miniers au Burkina Faso, le Canada apparaît aujourd'hui comme le premier pays investisseur dans le secteur. Un investissement qui représente un chiffre d'au moins 4 milliards de dollars canadiens. Mais dans quel domaine ces investissements sont-ils orientés et quel est leur impact sur la croissance économique et sociale ? C'est la question essentielle qui a guidé cette étude. C'est un secteur qui peut amener beaucoup de richesse aux citoyens et citoyennes du pays. Mais c'est très important d'étudier comment cela se fait, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce que les fonds vont vers les gens qui ont le plus grand besoin. Et pour le gouvernement burkinabé, les résultats de cette étude vont aider à renforcer les statistiques du pays. Ces données statistiques sont importantes pour évaluer son impact vis-à-vis des populations, vis-à-vis de notre économie. Donc nous sommes contents que l'ambassade du Canada ait eu cette initiative. Étant le premier pays partenaire du Burkina, les recommandations qui vont sortir de cette étude nous permettront au niveau administratif de prendre les dispositions pour combler les faiblesses. Une chose est de mesurer cet impact, mais le vrai défi est d'optimiser la contribution de l'exploitation minière pour le développement harmonisé du Burkina Faso. Et les participants devraient être attentifs à ces aspects au cours de la rencontre qui va durer une demi-journée. Une semaine à votre nouvelle rubrique nous conduit dans les jardins de Zangogo, l'un des 17 villages de Puitenga. La maraîchiculture occupe femmes et jeunes de la localité aux abords du barail de Itenga. La tomate, l'oignon et l'aubergine sont les principales spéculations produites. Le maraîchage à Zangogo, c'est un reportage de Jira Sommet et Amandine Lalsaba. Sur plusieurs dizaines d'hectares, des maraîchers s'activent. Aujourd'hui, nous sommes jour de récolte sur le site de maraîchers culture ici à Zangogo. Après quelques heures de travail, voici le résultat. Plusieurs sacs de tomates, d'aubergine et d'oignons récoltés. Des légumes destinés au marché de Puitenga et ceux des localités voisines. L'entour de Kuitenga est basé sur Puitenga. Donc maintenant, chaque marché, le jour de marché, il y a des gens qui quittent à Bogandé, à Boulissa, à Zorbo derrière, qui viennent payer avec les commerçants de Puitenga. Nous, on s'en va leur donner. Bon, c'est que le marché de Puitenga est vache. Sinon, notre travail, ça serait quand même être giraud. Vraiment, on n'a pas de quoi conserver. Dans le village de Zangogo, situé à moins de 10 km de la ville de Puitenga, le maraîchage occupe de nombreuses personnes en saison sèche. Moi, dans ma cour, j'ai 5 enfants qui font le maraîchage. Donc, par cours, il peut y avoir au moins 5, 6, 7. C'est trop. Je fais le maraîchage, je suis près d'un hectare, ici à Zangogo. On produit plusieurs spéculations. La tomate, l'oignon, la salade, le chou. Plus de 1000 personnes travaillent ici. Et pour ces milliers de producteurs, une préoccupation commune. Le barrage de Puitenga, qui est la principale source d'eau, n'arrive plus à satisfaire la demande. L'eau est complètement finie. Bon, toutes les jeunes, bon, sont presque tous partis vers le Guinée, le Mali, ainsi que la Croix d'Ivoire, parce qu'il n'y a plus de travail à faire. Dès le mois de décembre, à partir du mois de décembre, l'eau est déjà partie. Donc, vous-même, vous voyez ce qu'il y a là. Donc, ça vaut au moins deux kilomètres de là où on fait le maraîchage même. Nous travaillons sur près de quatre mois. Mais à partir du troisième mois, on n'a plus d'eau. Donc, nous creusons des puits et on n'arrive pas à avoir l'eau. On rencontre des cailloux et nos productions se sèchent. Voyez-vous même, nous travaillons à perte. Nous voulons travailler, mais il n'y a pas d'eau. Le barrage a tari. Sur une parcelle, on perd la moitié de nos spéculations et ça nous décourage. Le problème est vieux de plusieurs années. Et en attendant qu'une solution durable soit trouvée, les producteurs ne manquent pas d'idées pour poursuivre un temps soit peu leurs activités à travers notamment la réalisation de puits de fortune. Cap à présent sur Gogo, c'est à cinq kilomètres de la ville de Puitenga. Le concassage des cailloux occupe les femmes du village, surtout en saison sèche. Une activité difficile certes, mais elles y trouvent le compte. Jira Sommé et Amandine Larsaga reportage. Assise à même le sol, le corps et le visage couverts de poussière. Awasana, septuagénaire, qu'on casse les pierres à la force du bras. Des gestes rudes et répétitifs qu'elle accomplit difficilement. Elle, qui proie sous le poids de l'âge, c'est son quotidien. Un quotidien qu'elle nous raconte avec une dose de mou. Avec ce que je fais, j'arrive au moins à subvenir à mes besoins. C'est honnête et je ne m'en dis pas. Mais il faut reconnaître que le travail est très dur. Je me lève très tôt et je me couche très tard. Et cela me donne des courbatures. Je dois travailler plusieurs jours pour espérer une charrette de cailloux concassés que je revends parfois à 2 000 ou 3 000 francs. Une activité qu'elle partage ici, sous ce hangar de fortune, avec sa belle-fille. C'est elle qui est chargée de la collecte des pierres. Je me lève entre 4h et 5h du matin pour aller ramasser des cailloux, parfois avec l'aide de mes enfants. La rue, souvent, je n'en trouve pas. Et comme je n'ai pas de pioche pour craiser, je reviens brédouiller. Ou parfois, avec du bois de chauffe. Non loin de là, Awakabore affronte aussi la pénibilité du travail. Concasseuse également, par la force des choses. J'ai 5 enfants et ce travail me permet de subvenir aux besoins de ma famille. Je suis mariée, mais lui aussi il se débrouille, donc on s'entraide. Ici, à Kogo, le concassage des cailloux est réservé aux femmes. Et la rudesse du travail est loin d'être un frein pour elles. La nuit, pour pouvoir dormir, il faut que je me masse tout le corps avec de l'eau chaude. Le travail est très pénible, et même les hommes ne veulent pas le faire. Il y en a même qui trouvent que c'est salissant. Mais je n'ai pas le choix. C'est une nécessité pour moi. Je porte parfois des gants, mais ce sont des dépenses inutiles. Ça se gâte très vite. Et ici, si tu dois passer ton temps à acheter des gants, tu n'auras plus rien. On se débrouille avec nos mains seulement, même si ça nous blesse parfois. Les cailloux seront vendus pour servir aux travaux de construction. Un petit business pour ces femmes qui gagnent ainsi leur vie en saison sèche ici à Kogo, un village situé à moins de 5 km de la ville de Puitenga. Voilà, rendez-vous demain pour d'autres focus sur Puitenga. C'est votre émission une semaine. À produire 1 million de tonnes de rupadi d'ici. En fin 2021, l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou, AMVS, veut jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs de cette initiative du président du FASO. De l'engouement, il y en a humain. Les producteurs font face à des oiseaux granivores qui dévastent les rizières. L'AMVS vole alors à leur secours avec des filets présentés comme une solution innovante pour protéger les champs de riz. La remise du don en image dans ce reportage. Les exploitations réservées à la culture du riz passent de 900 à 1600 hectares dans la vallée du Sourou. La plus grande plainte du Burkina veut reléver le défi de l'autosuffisance alimentaire à travers l'initiative du chef de l'État, produire 1 million de tonnes de riz padi. Mais dans cette zone ramsa, les oiseaux granivores sont une menace à la production du riz. Ces filets sont pour l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou, une solution innovante. Les filets contribuent à pouvoir permettre à ce que la production soit sauvée. C'est ainsi qu'avec l'appui du ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydroalcool et de la mécanisation, on a pu acquérir des filets d'une valeur de 90 millions. Ça fait au total 4 000 filets qu'on va remettre aux producteurs et ils vont utiliser ça en campagne sèche et en campagne humide. Ce sont tous les bénéficiaires. Des représentants de la vingtaine de coopératives des producteurs du Sourou retrouvent enfin le sourire. Et quand ils disent à nous les producteurs des produits, notre premier inquiet d'abord, les gens vont se poser, c'est la soise des ajo. Je crois que cette filet est la bienvenue et nous allons faire bon usage. Le temps est donné pour une production intensive dans la vallée du Sourou. Un véritable pôle de croissance avec un potentiel de 30 000 hectares de terre aménageable. Face à l'insécurité liée à l'extrémisme violent et au terrorisme au Burkina, les SAG à travers le Conseil régional des chefs coutumiers traditionnels ont commandité une étude d'identification des valeurs coutumières et traditionnelles de la région du Sahel. Des valeurs à même de promouvoir efficacement de vivre ensemble la cohésion sociale et la paix. L'atelier de restitution des résultats se tient ce matin à Ouagadougouf. Daoud Awatara et Sébastien Zongo-Contrandu. Ces représentants de communautés des quatre provinces de la région du Sahel vont apporter leurs amendements au rapport provisoire sur l'étude d'identification des valeurs coutumières et traditionnelles pour la promotion du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Ils sont aussi avec les représentants des radios locales pour échanger sur les contenus et la formulation de deux messages radiophoniques à l'adresse des populations. Il y a différentes commissions qui sont mises en place, dont les communicateurs. Chacun va essayer de voir quel est le message fort que nous allons diffuser pendant une certaine période au niveau des radios locales afin d'amener tous nos enfants à œuvrer pour la bonne marche de la République. L'initiative est la contribution du conseil régional des chefs coutumières et traditionnels de la région du Sahel face à l'extrémisme violent, aux attaques des groupes armés et les conflits intracommunautaires. Je pense que c'est vraiment une œuvre très louable. C'est pour cela que le gouvernement est là pour les soutenir, pour les encourager, pour que les participants qui sont là ce matin puissent contribuer par leurs amendements, par leurs suggestions, à améliorer le document du consultant qui sera soumis à leur appréciation. L'étude d'identification des valeurs coutumières et traditionnelles de la région du Sahel pour la promotion du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et la paix a été réalisée grâce à l'appui financier de la coopération canadienne. Pour une paix durable au Burkina, il faut davantage la culture du pardon et de la tolérance. C'est du moins la conviction du collectif des Amis du Faso qui a initié samedi dernier une journée de partage et de communion avec les déplacés internes de Kaya. Une manifestation de solidarité à l'image avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouidraogo. C'est une journée de partage et de communion avec les personnes déplacées internes de Kaya. Le collectif des Amis du Faso est venu s'imprégner des conditions de vie de ces personnes en détresse et leur témoigner sa solidarité. Il invite par ailleurs ces déplacés à cultiver le sens du pardon et de la tolérance, fondement d'une paix durable entre communautés. La paix que nous souhaitons, si la paix revient, ils vont retenir chez eux. Alors on risque de se retrouver victimes et bourreaux. Et ça va encore engendrer des besoins de vengeance, donc des conflits. Donc on est venu leur demander de cultiver en eux le pardon, la tolérance, de faire en sorte qu'ils puissent avoir une cohésion sociale, une réconciliation entre eux, pour qu'ils puissent vivre en harmonie dans leur milieu. Tous pour la cohésion sociale, vivre ensemble comme avant, soyons tolérants, tels sont des messages véhiculés à l'endroit de ces hommes et femmes. Des messages expliqués ici par le communicateur du jour. Il faudrait que dans ce processus-là de cohésion sociale, de renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, il faudrait que l'on songe d'abord qu'il faut que les communautés se réconcilient entre elles, ensuite que les gouvernants puissent se réconcilier avec les communautés à la base, qu'une réconciliation, que l'on pense qu'une réconciliation ne saurait se faire, sans une implication effective de l'institution traditionnelle et coutumière, mais aussi que la réconciliation doit être au niveau du cœur. Après Waiwia et Kaya, le collectif des armes du Faso compte toucher d'autres localités du Burkina Faso, toujours avec le même slogan, le pardon et la tolérance. Au terme des échanges, le collectif a fait don de vivre aux déplacés internes de la commune de Kaya. Vous le savez certainement, l'activité touristique a été ébranlée par l'insécurité et le Covid-19 pour une relance du secteur des acteurs privés du tourisme de l'espace Cediao. C'est un projet sous-régional en créant leur fêtière, une confédération qui regroupe des organisations et associations de tourisme des quels pays de l'espace communautaire. Consou Nkouvali, bienvenue à OUSA. Des acteurs privés du tourisme de l'espace Cediao réunis ici pour la promotion d'un tourisme inter-état. Cette rencontre fait office d'Assemblée générale qui consacre la mise en place d'une fêtière sous-régionale, la Confédération du tourisme de l'espace Cediao, un projet dont l'objectif est d'améliorer la visibilité de la destination ouest-africaine. La Cediao a des institutions comme les transporteurs, les acteurs du commerce et différents corps de métier. Mais malheureusement, jusqu'à présent, au niveau du monde du tourisme, nous n'avions pas encore pu mettre en place ce mécanisme-là. C'est pour cela, c'est réglementaire. Nous voulons aujourd'hui achever la mise en place de notre organisation. Nous pensons bien que ça va changer beaucoup de choses, d'autant plus que nous voyons que la Cediao étant sous-régionale, une organisation sous-régionale, il y aura un partage d'expédients. Nous pensons que ça pourra aider à contribuer au développement du secteur du tourisme. Cette organisation aura également pour mission la défense des intérêts des opérateurs privés du tourisme. Sa mise en place intervient à un moment où le secteur connaît un ralentissement du fait de la pandémie du Covid-19, entre autres. Je le disais en début de journal, les grandes nuits du compte, l'initiative du Larle Naba Tigré à travers l'association Combib Solidarité pour pérenniser nos valeurs à travers ce moyen de l'oralité pour une éducation aux valeurs africaines. Pour cette troisième édition, hommage au Larle Naba Abga, grand conteur burkinabé. Césaire Carrefour, c'est Kouzango. Une nuit dans la pure tradition africaine, avec l'oralité comme moyen de communication. Hé, monsieur Savant, sais-tu pourquoi le forgeron est créé dans la société ? Que dit votre internet, si vous voulez, selon le professeur ? Non, non, tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'internet. Je suis docteur ESLET, option oralité. Nous sommes en plein cœur de Larle, un quartier de Ouagadougou. Enfants, adultes et anciens, tous autour d'une forge incandescente. Le décor est bien planté pour suivre avec attention ce rituel du forgeron qui leur est conté. Et derrière cette prestation, c'est un message qui vient rappeler que chaque personne est un maillon qui compte dans la société. Aujourd'hui, la crise que nous vivons, c'est des gens, il y a des individus qui veulent vivre, qui veulent jouer le rôle de l'autre. Chacun n'a qu'à jouer sa partie seule. Nous avons compris que nous sommes tous comme des chaînons d'une seule chaîne. Nous devons comprendre que nous nous complétons pour faire la chaîne. Nous devons être modestes, être solidaires les uns des autres pour construire la paix, pour construire le développement. L'édition 3 des Grandes Nuits du Compte rend également hommage au défunt Larle Naba Abga, célèbre conteur disparu il y a quelques décennies. Les Grandes Nuits du Compte sont ainsi ouvertes au public burkinabé chaque soir jusqu'au 26 mars prochain. L'édition de cette année se tient dans la cour de Larle Naba Tigré. Elle connaît la participation d'artistes musiciens et bien entendu de conteurs venus d'horizons divers. A la fin du spectacle d'ouverture, une aiguille est ici remise au Larle Naba Tigré pour servir à recours le tissu social burkinabé en consolidant la paix et le vivre ensemble dans un pays en quête de réconciliation. A lire à la une des quotidiens de ce jeudi, la remise de peine de 796 détenus évoqués hier en Conseil des ministres et la qualification des étalons à la Cannes Cameroun 2021. Revue de presse signée Bukhari Ouedraogo. La Cannes Cameroun 2021 cristallise toutes les attentions et les parutions du jour en ont fait leur chaud gras. Le journal Le Pays stipule que le Burkina Faso arrache l'un des tickets qualificatifs aux sorties de la rencontre avec l'équipe de l'Ouganda. Une rencontre qui s'est soldée par zéro but partout permettant aux étalons de prendre le large sur l'Ouganda, le Malawi, le Soudan du Sud dans le groupe B. Une qualification certes, mais il reste encore une bataille pour les étalons qui doivent croiser le crampon avec les Bright Stars du Sud-Soudan, ce 29 mars à Ouagadougou, nous dit l'observateur Palga. Un match pour la forme poursuit le journal qui affirme que les étalons sont qualifiés avant l'heure. Du coup, le match du 29 sera un match de gala. Par rapport à la qualification des étalons en Ouganda, l'Express du Faso se prononce et martèle que les étalons doivent cette victoire au gardien de but Hervé Kofi qui a multiplié les parades pour sauver les meubles. Même son de cloche pour le quotidien de Tassidwaya qui fait une mention spéciale au gardien de but des étalons. Pour le journal, même si Charles Kabouré et ses coéquipiers ont passé haut les mains cette cinquième journée, il n'en demeure pas moins que les poulains de Kamoumalo n'ont pas été convaincants. Le conseil des ministres tenu hier à Ouagadougou est largement répris par les quotidiens du jour. L'observateur Palga a mis en relief la remise de peine pour 796 détenus, soit la remise totale du reliquat de peine à 280 détenus condamnés et la remise partielle de peine allant de 3 à 12 mois à 516 autres détenus. Cette mesure, selon le porte-parole du gouvernement qui s'est prononcée dans le quotidien de Tassidwaya, permet à des détenus dans les maisons d'arrêt et de correction de voir leur bonne conduite récompensée. Pendant que certains sortent de prison, d'autres rentrent comme se diffousser aux arrêts pour vente illicite de parcelles à Ouagadougou, nous dit le journal Le Quotidien. Il a été saisi des mains des délinquants, des faux extraits de naissance et des cartes d'identité, des cachets contre-effets et des fiches d'attribution de parcelles. Pour arriver à bout de cette pratique, la police nationale invite les populations à dénoncer tout cas suspect au numéro vert 16, 17 et 10-10. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. A bientôt. Sous-titrage ST' 501